Vous êtes sur RTL. Autre dysfonctionnement visible, c'est dans les aéroports, très peu de tests, même des touristes qui sont en provenance de pays à risque s'en étonnent. C'est le Club Med, dit même le professeur Philippe Jubin. On ne garde même pas les coordonnées de ces touristes ou français qui reviennent de ces pays à risque. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, soit à défaut de fermer les frontières, multiplier les tests dans les aéroports ? Sur ce point, il y a aujourd'hui un système qui a été mis en place. Quand vous avez des personnes qui viennent de pays à risque, qu'on appelle les pays zone rouge maintenant, on leur demande de réaliser un test dans le pays d'où elles viennent, 72 heures avant de prendre l'avion. Ce n'est pas possible partout. Il y a des pays qui n'ont quasiment aucune capacité de test. Et à ce moment-là, quand ces personnes arrivent en France, on leur demande d'observer une quatorzaine chez eux, sauf si ils réalisent un test à l'aéroport à leur arrivée. Et donc, on a mis en place depuis maintenant une dizaine de jours des capacités de test dans les aéroports, un système de test dans les aéroports. On est capable de tester 2000 personnes par jour dans nos aéroports. Évidemment, il faut aller plus loin. Moi, j'entends aussi les doutes là-dessus qu'il peut y avoir de certains Français qui se disent, finalement, nous, on fait beaucoup d'efforts, on respecte les gestes barrières, on fait tout pour que le virus ne circule pas. Et on veut être sûr que pour les personnes qui viennent de pays à risque... Enfin, beaucoup de ceux qui nous écoutent, Gabriel Attal, ne savent pas qu'ils doivent respecter une quatorzaine. Je pense que ceux qui reviennent de certains pays, ils la prennent peut-être ce matin avec vous. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être prises dans les jours à venir ? Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, on a avancé ces dix derniers jours avec les capacités de test dans les aéroports et qu'en fin de semaine, nous aurons un nouveau conseil de défense autour du président de la République sur la question du Covid pour examiner de nouvelles mesures pour aller plus loin sur cette question des aéroports et des frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !